Et voici, que des deux têtes coincées dans les deux ouvertures des interprètes des deux points de perfection des compositeurs, survint un même claquement sec de bec. L'oie blanche, vivait-elle encore ? Et alors, tous les chacuns sont leur forme des deux premiers épées. Toutes leurs fusées de lumière emprisonnées dans les deux premières oies blanches, toute la lumière de la boue pyramidée par le monstre imparfait, tous ces dirigés sentirent ensemble qu'à travers eux et toutes leurs fermetures étaient en train de se dessiner une formidable ouverture. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 printemps-été. Ainsi, littérature, musique et peinture si souvent sous-estimées nous ont fait précéder les dernières découvertes de la science et dévoiler une solution dépassant les limites du calendrier de la pyramide Mayer. La science, quant à elle, nous permet de voir qu'il y a dans les 17 oeufs un cinquième arbre de vie, générateur de cette solution. Il va être vertical, comme l'axe central de l'univers est amené par ce printemps 4, si problématique pour notre monstre improvisateur. Ramené pour la quatrième fois au feu central, le monstre, improvisateur imparfait, n'y trouvait plus aucun apaisement. Violemment agité, il le traversait de part en part, la mine sombre. Lui, le dévoreur de feu, en était maintenant la proie. Dévoreur dévoré par qui le consumait ? Avec l'ardence du charbon, en fait de planche transformation. Acre et noir fumé de bielle coulée, sans pape ni soupache. bee au fur et à l'initiative. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Venait donc de décider du quatrième printemps, seizième saison de la création, le plaçant là où l'approvisateur ne l'aurait jamais mis, en pyramide chutante, et du même coup à l'endroit comme les quatre étés des compositeurs, suspendus au feu central. Car cela faisait de cette seizième saison de la création, pyramide à l'endroit et à l'envers. Une sorte de printemps, été central, intérieur à la boule de lumière, nasse de feu ruisselante du sang trop longtemps contenu des têtes et des oies blanches. ... 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